... Vous le savez, la Cour des comptes travaille pour le compte du poste sénégalais, Hidfidec, et acquis, étoilement, compte de la gestion publique et également de ses comptes pour performance. Sur les entités et thématiques concernées par les rapports publics 2015, 2017, la Cour a procédé à l'audit des organismes et entités publiques. Et en suce de l'audit de ces dites entités, la Cour a procédé aussi à des contrôles que nous pouvons appeler des contrôles thématiques. Vous avez là le relevé des organismes et entités publiques qui sont concernées. Les principales observations issues des missions de contrôle sont relatives à la défaillance des organes de gouvernance, au dysfonctionnement dans l'organisation des services, à des manquements dans la gestion budgétaire, comptable et financière, à l'inexistence de contrats de performance, à l'absence de politique de gestion des risques, à des imperfections du cadre d'évaluation des performances, à des personnes insuffisamment qualifiées, au défaut de maîtrise des effectifs et de la manche salariale, à des cumuls de rémunération, à des disparités salariales injustifiées, au non-reversement des impôts et des cotisations sociales. La Cour a entendu mettre en exergue le suivi des recommandations de la Cour des comptes parce que nous avons constaté que, généralement, à l'issue de la publication du rapport public, l'interrogation qui revient le plus souvent est celle-ci. À quoi servent les conclusions de la Cour ? À quoi servent les rapports de la Cour des comptes ? Au total, le résultat est le suivant. Le nombre de recommandations, c'est 331 recommandations qui n'ont que l'objet d'évaluation. Pour les recommandations qui ont été effectivement mises en œuvre, c'est 190, pour les en œuvre, c'est 76, et celles qui n'ont pas été mises en œuvre, 46, et celles qui sont devenues sans objet, 19. Ces résultats vont être exposés dans les graphiques qui suivent. Alors, pour ceux qui ont été effectivement mises en œuvre, le compteur a révélé que 57% des recommandations de la Cour ont été effectivement mises en œuvre, et 23% étaient encore en cours de mise en œuvre, 14% n'ont pas été mises en œuvre, n'étaient pas mises en œuvre au moment de l'évaluation, et 6% sont devenues sans objet. Alors, si nous faisons la sorte des recommandations qui ont été effectivement mises en œuvre, et celles qui sont en cours de mise en œuvre, nous avons un taux de 80% de recommandations de la Cour des comptes qui ont été effectivement présentes. de la Cour des comptes c'est passé à la Cour des comptes ils ont plusenthèm Aunt Mariah ! et voilà...